Nous sommes en 2024, tout le gratin parisien et médiatique est réuni au pied de Notre-Dame de Paris pour fêter officiellement la fin des travaux de restauration et enfin, enfin découvrir la nouvelle flèche. Celle-ci est recouverte du Denebache et au signal, elle est ôtée et là, surprise ! Messieurs, en guise de premier tour de table pour cette nouvelle émission Éclairage, comment vous écririez la suite de ce roman d'anticipation ? On rigole pas, on répond à la question quoi ! Oh ! Quelle est belle ! Alors, nous sommes en 2019, plus 5 ans, ça fait 2024, voilà, je me projette pas tant que ça, donc alors on y va. C'est après ou avant les JO ? Pardon ? Alors effectivement, en termes de contexte, les JO c'est la même année. Oui, voilà. Mais est-ce que le dévoilement de la nouvelle flèche a lieu avant ? Ah oui, c'est prévu avant. C'est prévu avant quand même. Mais enfin, il faudra qu'on tienne les 5 ans, ce qui n'est pas évident. Oui, parce que ce qu'on risque de montrer, c'est des échafaudages en disant c'est bientôt fini. Parce que ça sera pas encore prêt, 5 ans c'est vrai que c'est un objectif très ambitieux. Donc là-bas, j'ai enlevé et il y a des échafaudages. Imaginons que ça soit fait, parce que c'est quand même pas impossible non plus. Moi j'imagine quelque chose de très aérien, très élancé, une sorte de dentelle ultra légère, traversée par des grands vitraux modernes, qui lui donnerait une couleur quand il fait beau. D'accord, donc apparemment tu es dans les modernistes. Je crois que David a déposé un dossier. Mais en tout cas, il y aura un paquet de dossiers qui vont être déposés, puisqu'il va y avoir un appel à projet. Non, mais pas forcément quelque chose de très moderne. Enfin moderne, oui, mais dans un sens, dans la continuité d'une architecture gothique. Ah quand même, donc moderne, mais dans la continuité d'une architecture gothique. Ok, merci David pour ta réponse. Bernard, tu semblais chaud. Non, pas du tout. Ah pas du tout, d'accord. Alors moi, j'ai vu une animation sur un site, je crois que c'était sur le site de l'AFP, qui expliquait un petit peu comment violer le duc, qui était donc l'architecte qui était à la base de la flèche qui est tombée, qui a disparu, comment il a, non pas fait que la flèche, mais comment il a travaillé tout un ensemble de choses sur la façade de Notre-Dame, des arcs, des sculptures, les gargouilles, et sur les côtés. Donc pourquoi ne pas se projeter aussi dans un travail similaire ? Alors comment serait la flèche ? Je ne sais pas. On a vu des choses assez extraordinaires, il y a des romans d'anticipation qui sont assez décalés aussi, tu as évoqué cela tout à l'heure, je ne me suis pas projeté personnellement sur quelque chose. D'accord. Donc tu serais choqué par rien une fois à la base de l'écouverte ? Si, quand même, si on va sur des... Quand le projet de la pyramide du Louvre, pour faire un parallèle, a été initié, je me suis demandé comment ça... Qu'est-ce que ça donnerait ? Mais maintenant, quand je vais à Paris, c'est ce qui m'arrive, et que je me déplace vers le Louvre, ce qui m'arrive aussi, je trouve que ça a pris sa place. Ok, très bien. Bon. Et enfin, Marc ? Moi, je disais à ta question, ô qu'elle est belle, parce que je suis persuadé que on sera en finale admiratif du travail qui aura été fait. J'en suis persuadé. Alors après, moi, j'irais volontiers dans le sens de David, on va traverser 50 polémiques, de toute façon. Puisque bien sûr, et sur des projets comme ceux-là, il y aura les pour, il y aura les contre, on va s'enflammer sur tous les points. Non, on arrête de s'enflammer. On arrête de s'enflammer pour Notre-Dame, s'il te plaît. On va s'enflammer sur tous les points, quand même. Ne change pas, hein. Tout à l'heure, on verra, pendant notre émission, très certainement, il y aura aussi toutes les répercussions, ou les reprises politiques qui seraient nécessaires. Moi, je crois que derrière, on va être face à des gens qui sont responsables, qui respectent un patrimoine, et qui, en même temps, et c'est là où je suis en accord avec David, je crois que refaire au semblable une œuvre du XIXe siècle, ou même une œuvre du Moyen-Âge, serait totalement idiot. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment un bâtiment qui s'appelle Notre-Dame de Paris, qui est la cathédrale, qui est le lieu de rassemblement des croyants, va pouvoir, à travers cette construction, être le symbole de cette foi-là. C'est ça qui va m'intéresser, c'est de voir comment est pris en compte cette dimension d'un lieu de prière, mais d'un lieu de prière universel, ouvert à tous. Ouvert à tous, au sens interreligieux ? Au sens de tous ceux qui le veulent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Notre-Dame n'est pas la propriété, en tant que telle, des catholiques, même si c'est leur lieu de célébration. C'est un lieu qui est célébré, vénéré, admiré, et peut-être aussi un lieu de recueillement pour tous ceux dans leur démarche spirituelle qui leur appartient et qui n'appartient à chacun et à personne, finalement, d'une certaine manière. Ok. En tout cas, effectivement, tu as raison par rapport au côté universel, c'est que manifestement, l'incendie du 15 avril dernier a suscité une émotion collective presque partagée par tous et du coup, suscite quand même des questions. C'est l'objectif de notre émission du jour. David ? Ou je lance le programme ? Non, je me disais juste... Il n'y a pas le feu. Moi, ça fait penser à deux choses. C'est quand même qu'il faut quand même se souvenir que c'est vrai. On se rend compte dans ces moments-là qu'effectivement, Paris, la cathédrale de Paris, c'est quelque chose qui, dans le monde entier, qui appartient au monde entier et pas seulement aux Français. D'ailleurs, c'est au patrimoine mondial et encore moins les rives co-catholiques. C'est-à-dire que on oublie parfois vraiment comment le monde nous regarde et nous aime, je dirais, et aime notre territoire et parfois ne comprend pas peut-être pourquoi on complexe tellement sur nos capacités et nos possibilités. Et puis, l'autre chose que je me dis, c'est qu'il faut que je te souviens, c'est une cathédrale dans laquelle des croyants se rassemblent encore, c'est un lieu de culte, mais c'est bien plus que cela et heureusement pour les catholiques, sinon ça leur coûterait cher pour le restaurer. Ça appartient à l'État français, c'est un patrimoine architectural, je dirais, avant même d'être un lieu de culte parce que c'est un monument tellement gigantesque que ça ne pourrait pas être qu'un lieu de culte. Et donc, voilà, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement un choix religieux pour reconstruire, c'est un choix architectural, historique, qui raconte une histoire millénaire. Vous entendez ce silence ? Oui, il est beau. Le silence assourdissant, c'est beau, ok, c'est un feedback très positif vis-à-vis de ce que tu viens de dire et je trouve quasiment philosophique déjà. Alors ça tombe bien parce que la dimension philosophique, j'ai encore d'autres trucs philosophiques intéressants à vous dire. Nous en sommes sûrs, ça tombe bien, je propose effectivement qu'on ait une partie à un moment donné philosophique au sens où avec notre audience, on se projette et effectivement, on voit les symboles derrière et les ancrages que ça peut représenter, cette phase de restauration. Dans un premier temps, on va aussi poser quelques faits, quelques contextes parce que parfois, les médias, ça va vite et puis du coup, vous et moi, on pourrait zapper quelques aspects importants et puis on va rentrer aussi dans quelques questions effectivement, pour ou contre, conservateurs, modernes, est-ce qu'il faut des nouveaux matériaux, nouvelles technologies ? Marc a donné un indice tout à l'heure en disant que c'était, je cite, potentiellement idiot de refaire exactement la même chose qu'au XIXe siècle. Voilà, donc autant de questions qu'on va essayer d'éclairer ensemble dans un instant. Éclairage, 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 sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Notre-Dame de Paris, donc en guise d'introduction, nous étions projetés en 2024, parce que 2019 plus 5 ans, ça fait 2024. Donc commençons justement par poser quelques faits, quelques contextes pour nous éclairer au sujet de la thématique du jour. C'est parti, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? David, Marc. Aujourd'hui, pour introduire un petit peu, je crois qu'il y a trois points qui ouvrent discussion, qui ouvrent polémique. Il vient d'être voté la loi restauration-conservation, je ne sais jamais dans le bon sens et j'étais d'ailleurs à l'Assemblée nationale très peu de temps, mais vendredi, le jour où j'ai voté ça, et c'était intéressant parce que le peu de temps que j'ai passé, c'était de se dire est-ce qu'il faut que l'on aille dire conservation-restauration ou restauration-conservation avec des tas d'aspects liés aux bases juridiques qui existent à maintenant ? Apparemment, en tout cas, par reconstruction. Mais par reconstruction. Surtout pas le terme reconstruction. Ça, c'est clair. On est d'accord pas ? Donc, premier aspect, c'est de se dire est-ce qu'il fallait mettre un dispositif, est-ce qu'il faut mettre un dispositif spécial pour la réalité de Notre-Dame ? Ce que j'ai envie de dire là sur ce premier point, c'est que, à mon avis, c'est une chance qu'on se donne un planning très serré, c'est-à-dire que ce serait très triste de laisser Notre-Dame dans l'état où il est pendant des dizaines d'années. Ça, ce serait très triste. Et donc, de se donner les moyens de cela. Deuxième point, c'est la question financière. Comment et avec quel argent on va reconstruire, restaurer la cloiture, voire la flèche, etc., de Notre-Dame ? Question intéressante sur laquelle on pourra revenir. Oui, parce qu'il y a une souscription nationale qui est prévue dans le cadre de ce projet de l'Ordre. Et puis, le troisième point, c'est ce qu'on a entamé tout à l'heure, c'est quel projet architectural ? Et bien sûr, là aussi, ça vaut des discussions, ça vaut des polémiques, etc. Donc voilà, les trois points qui me semblent intéressants à développer et qui sont la structure du débat qui a lieu actuellement. Alors Marc, déjà un petit peu, effectivement, dans le débat et l'opinion, puisque par rapport, Marc, tu es d'accord, tu trouves que c'est une bonne idée d'avoir un délai de 5 ans pour ne pas se taper 15 ans d'intermoignement ? C'est une urgence, effectivement, par rapport déjà à ce qu'on a dit. Devant ce patrimoine mondial, on ne va pas le laisser comme ça ouvert pendant des années et des années. Rappelons que cette urgence, du coup, génère du coup ce projet de loi, effectivement, sur trois aspects. Il y a la question du visage de la cathédrale, il y a la création d'un organisme qui serait censé gérer les travaux par ordonnance, pour raccourcir, et la dérogation aux règles d'urbanisme, toujours par ordonnance. Ce sont les trois points qui font éventuellement un peu tiquer. Mais pour l'instant, on est dans les faits, le contexte, et les finances. Bon, a priori, les finances, c'est bon, non, là ? J'ai l'impression qui sera déjà... Ah non, 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 mais je veux dire les dispositions fiscales liées aux finances. Oui, 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 oui. Alors, effectivement, c'est un des faits, puisque apparemment, dans ce projet de loi, il comporte le fait de passer de 66% de réduction à 75% pour un maximum de 1 000 euros. Oui, c'est vrai. On n'est quand même pas sur des bases extraordinaires. C'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui veulent donner beaucoup, et on parlait des mécènes, n'auront pas ce dispositif. Tout à fait. Ils auront 60% quand même. Ça, je trouve que c'est un bon exemple. Sauf s'ils y renoncent. A priori, sauf s'ils y renoncent. Sauf s'ils y renoncent, comme cela a pu être dit par certains. Vous voyez, ça, c'est un bon exemple. Au lieu de nous enflammer tout de suite sur des faits, il suffit de lire un tout petit peu et régulièrement les infos et de voir que c'est limite à 1 000 euros pour tout dire que ça calme un peu le... Ce qui est intéressant, c'est de se dire sur cette base-là, ça peut créer une mobilisation populaire. C'est-à-dire, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis prêt à donner, ça ne va pas me coûter très cher, mais je vais contribuer à la restauration de ce patrimoine qui m'appartient comme à tout un chacun. Ok. David ? Toujours dans l'éclairage. Qui m'appartient et qui appartient au reste du monde. Il est rentré au patrimoine de l'UNESCO. C'est un des gardes-fous, d'ailleurs. On ne fait pas ce qu'on veut. Ça ne nous appartient plus. C'est ça qu'il faut quand même se considérer. C'est que ça ne nous appartient plus. Enfin, ça veut dire que si on fait n'importe quoi, il est déclassé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a déjà un précédent en Allemagne, je crois, à Dresde. Oui, pour une autoroute qui a été construite et qui a déclassé une belle vallée de l'UNESCO. De l'Elbe, je crois. Oui. Ça existe, l'Elbe ? Oui, il existe. L'Elbe. J'ai vu que tu étais bon en calcul, 19 plus 5, 24. Merci. Je vois que tu étais bon en géographie. Ça, ça me fait vraiment du bien. Ça fait moins de deux cours dans lesquels... Oui, alors en fait, le projet de loi prévoit des dérogations. Donc là, il y a quand même quelque chose à surveiller. C'est qu'il faut faire les bonnes dérogations et il y en a certaines qu'il ne faut pas faire. Mais par exemple, je sais qu'il y a des dérogations. Enfin, il y a des choses classiques quand on fait des travaux. C'est qu'il faut peut-être faire justement, à ce moment-là, il y a des obligations de faire par exemple des fouilles archéologiques sur l'endroit avant de reconstruire et tout ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que quand on fait des travaux, il y a plein de précautions pour éviter... Enfin, pour être sûr qu'on peut faire des choses. Là, effectivement, il y a quand même une urgence. C'est-à-dire que je pense que la structure est très fragilisée du fait de l'absence de la toiture. Et donc, il y a de toute façon des travaux, on va dire, de renforcement et de... Consolidation. Consolidation qui vont devoir être très urgemment mis en œuvre et qu'ensuite, effectivement, il ne faut pas attendre trop long parce qu'effectivement, on va dégrader le lieu. Et puis, je pense que symboliquement, je pense que symboliquement, il y a... C'est utile quand même, effectivement, d'aller vite et bien, pas dans la précipitation. Ce qu'a dit le ministre de la Culture, Franck Rister, il a dit, nous ne nous allons pas confondre vitesse et précipitation. Après, si maintenant, on a une confiance très faible dans les capacités de ce gouvernement, alors on va être très critique et très pessimiste. Mais bon, ça ne la fera pas aller plus vite d'être pessimiste. Ça fera juste qu'on va gaspiller son énergie sur d'autres choses. Alors, ça fait une deuxième position qui a l'air très, très favorable à ce fameux délai de 5 ans qui, je le rappelons-le, quand même, le léman déclencheur, c'est le soir même, peut-être dans l'émotion, certains diront. Mais bon, voilà, Emmanuel Macron a dit, punaise, on ne va pas attendre 15 ans, bing, 5 ans. Parce qu'en fait, dans les 5 ans, il y a, je l'entendais, il y a pas mal de travaux à faire avant pour faire un état des lieux, une analyse en fait. Et ça, effectivement, ça prend du temps, mais si on va tout de suite, si on s'y met tout de suite et si on va très vite, en l'espace d'un an et demi, deux ans, on sait ce qui est possible de faire, on aura stabilisé les choses. Enfin, il y a un bilan à faire et ce bilan, c'est beaucoup de travail. Une fois que ça, on sait ce qu'on peut reconstruire, après, il y a un appel à projet, un appel à projet, ça prend un an. Et ensuite, la construction, à partir du moment où on a les matériaux, ça va assez vite, c'est en l'espace de 2-3 ans, c'est faisable. Donc, c'est un délai très court, très court, qui ne sera probablement pas tenu, mais je veux dire, si on est en dessous de 10 ans, on aura quand même réussi quelque chose. Ah, parce qu'en 2024, il y a les JO quand même. Non, mais bien sûr que le rapport, il est là. Et heureusement, le pari d'Emmanuel Macron, comme président de la République, c'est de dire, on va avoir quand même une focale mise sur Paris avec les JO, avec les JO, des milliards, enfin, il faut voir le nombre de téléspectateurs qu'ils voient, on va associer ce qu'est ce passereau mondial à la réalité de cette réunion olympique qui aura lieu à Paris. Je trouve que ce n'est pas débile de dire cela. Après, ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, la polémique, et c'était très clair à l'Assemblée Nationale, c'est de dire, est-ce que finalement, on ne va pas en faire le projet Macron plutôt que le projet Notre-Dame ? Oui, c'est le président de la République, il fixe un cap, derrière, 50 ans ou 100 ans après, c'est Notre-Dame qui restera et ce n'est pas Emmanuel Macron qui restera. Ok, il y a des milles, Marc qui est très bien parti. J'allais dire, pour aller dans le sens... On n'a pas habitué autant de vocables de ce genre. Dans le sens de Marc, à Paris, il y a la grande bibliothèque François Mitterrand. Je ne vois pas Notre-Dame de Saint-Macron. Je fais exprès de grossir le trait. On n'est pas là-dessus. C'est vrai qu'il y a cette réalité de devoir reconstruire. je pensais à cette célèbre église la Sagrada Familia qui est depuis... À Barcelone. À Barcelone. Qui est depuis des dizaines d'années pour... Avec des échafaudages. On ne peut pas se... J'allais dire, on ne peut pas se permettre... Ça fait partie du folklore. Tu vas en Espagne et tu te dis, ben voilà quoi. C'est encore les clichés, excusez-moi. Et donc tu connais la famille d'Espagnol. Je n'ai pas d'ami espagnol. Non, non, tu vois, je l'ai vu dans tes yeux. Alors, rassurons aussi notre audience. Manifestement, là, tout le monde est assez d'accord autour de la table. Moi, je ne me suis pas prononcé, mais en fait, moi, pareil, ce côté volontariste et mobilisateur du chef de l'État de 5 ans, moi, ne me choque pas fondamentalement. D'autant plus, puisqu'on est toujours dans les faits et contextes, qu'il y a des garde-fous. Je ne sais pas s'ils peuvent tous les faire sauter, mais il y a le contrôle scientifique et technique, apparemment, d'après mes lectures. Il y a la Commission nationale patrimoine et architecture. Il y a l'UNESCO avec le risque de déclassement et en plus, j'ai appris qu'il y avait une charte de Venise à laquelle la France avait souscrit qui imposerait de ne pas faire n'importe quoi. Qui imposerait de reconstruire selon les derniers plans. Connu, oui. Alors là, aïe, aïe, aïe. Et là, pour la Notre-Dame, on a tout ce qu'il faut, apparemment. On aurait tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Aïe. Je pense que c'est une difficulté. Je crois que qu'il y ait des garde-fous, c'est très important. Qu'il y ait des spécialistes de la conservation et de la restauration des monuments, c'est important. Mais on sait déjà que dans ces cercles-là, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, à un moment donné, il faudra savoir trancher et trancher intelligemment. Je prends l'exemple du fonctionnement des bâtiments de France, des architectes des bâtiments de France. Suivant qu'il y ait l'architecte des bâtiments de France, la position ne va pas être la même pour dire on a le droit ou on n'a pas le droit. Ça, ça va être la réalité aussi. Alors, oui, il est bon qu'il y ait des garde-fous, des gens qui se prononcent avec toute leur expertise, toute leur expérience. Et puis, une fois qu'on a ça sur la table, il va falloir que se développe un projet et qu'on se tranche. Et puis, pour se remettre dans le contexte, on le sait tous que l'architecte Viollet-Duc a reconstruit ça à la fin du XIXe siècle et il l'a fait à la façon qui était, comment dire, d'une certaine continuité de l'histoire, mais n'était pas à l'identique de la flèche précédente qui avait été démontée parce qu'elle était en très mauvais état et puisque la structure n'était plus capable de la tenir. Elle avait été démontée au début du XIXe siècle. Je crois que c'est ça, oui, à peu près. Voilà, donc elle a été... Là, on te laisse tout seul patauger dans éventuellement... Bon, c'est parce qu'en fait, c'est l'année. C'est-à-dire qu'elle était très fragile et de toute façon, elle ne tenait plus. Et donc, il fallait reconstruire cette flèche-là et déjà, du point de vue architectural, l'architecte, je lisais, a réfléchi pour créer une flèche qui ne s'appuie pas trop sur la toiture pour justement éviter des problèmes de contraintes que ça posait et donc, il a inventé des choses en s'appuyant sur les transeptes, d'un point de vue force des matériaux et tout ça, équilibre des matériaux assez innovante et ensuite, il a construit quelque chose avec une charpente et il a fait construire ces douze statues qui sont très belles et qui ont été sauvées de l'incendie puisqu'elles avaient été démontées et qu'elles avaient été démontées pour restauration et donc, les douze apôtres et tout ça vont pouvoir être remis par la suite. On va philosopher tout à l'heure effectivement sur ce qu'on peut voir derrière, au-delà de ça. Juste peut-être pour terminer sur les espèces faits, tu parlais de charpente, il y a des enjeux technologiques en termes de matériaux. Ce qui est intéressant par rapport à ce que dit David et par rapport à l'époque de Viollet-le-Duc, c'est qu'aujourd'hui la restauration, puisqu'il faut l'appeler comme ça plutôt que construction, la restauration elle est beaucoup plus large et vaste qu'uniquement la reprise de la flèche. Donc là, il y a tout à repenser en tant que tel. Alors après, la question des matériaux, enfin moi je considère mais je peux tout à fait me tromper que de ne pas au niveau de vouloir restaurer avec les matériaux du chêne d'il y a un siècle, d'il y a mille ans pardon, mais quel intérêt. Aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de pouvoir plein de choses qui permettent de pouvoir adapter une architecture et aussi conserver justement une solidité, faire que s'il y a un nouvel incendie, ça ne reprûle pas et qu'il y ait des résistances qui puissent. Ce serait complètement idiot qu'on n'adapte pas notre savoir théologique à la réalité d'un objectif de restaurer Notre-Dame de Paris. Il y a des précédents. Je crois que c'est à Reims où la cathédrale après la seconde guerre mondiale a été restaurée, reconstruite, rebâtie, tu mets le mot que tu veux, mais on a utilisé du béton armé ce qui n'était pas à la base la structure du bâtiment. Ok, David ? Oui, alors déjà, Violet Duc à l'époque a construit la flèche en s'inspirant d'autres cathédrales, en particulier la cathédrale d'Orléans, si j'ai bien compris. Donc en fait, il s'est inspiré de choses qui étaient déjà anciennes, mais je veux dire, il a reconstruit quelque chose dans le style gothique en prenant un petit peu des idées partout parce qu'il y avait quelque chose, une certaine réputation de cette cathédrale à l'époque. Je dirais que là, les projets vont s'inspirer forcément de l'histoire de l'art gothique qu'il y a et puis en intégrant peut-être des éléments d'autres constructions, du monde entier. Enfin, je veux dire, il va y avoir un appel à projet donc il va y avoir des choses très intéressantes mais forcément, on construit dans la continuité. Ensuite, si tu permets, sur la partie matériaux, le bois est un matériau très moderne, ce n'est pas quelque chose de l'ancien temps et là-dessus, il y a quelques informations je trouve qui sont intéressantes parce qu'on balance comme ça le fait qu'il faut qu'on va couper des forêts entières pour fabriquer ça, que Groupama ait proposé des arbres. On peut remettre un peu ça en perspective, je trouve que ça vaut le coup. Oui, la ressource existe apparemment déjà, on a ce qu'il faut, on en voit. 300 ans aussi. Oui, tout à fait. Alors, attaquons du coup les questions que ça peut poser, donc du coup apparemment vous, personne n'est choqué autour de la table par les deux phrases, les expressions d'Emmanuel Macron à propos de la flèche, non, de la cathédrale, elle sera plus belle encore et un geste architecturalement contemporain, ça c'était plutôt pour la flèche. Donc ces terminologies qui laissent sous-entendre un projet, un mixte, dans une continuité, manifestement, le choc personne autour de la table. C'était très intéressant dans les débats de l'Assemblée nationale aussi, parce que on est, c'est vraiment une manière de voir l'existence. Certains, qui sont plutôt des conservateurs, même Stéphane Berne, il faut reconstruire à l'identique, c'est-à-dire, on copie, on a tous les éléments qui nous permettent de pouvoir reprendre et reconstruire exactement tel que ça avait été conçu il y a mille ans et puis au fur et à mesure de l'histoire. Moi, je dis, mais la réalité de ce qui est l'humanité, c'est d'avancer, reproduire pour reproduire, quel intérêt ? C'est derrière, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est la question de l'esprit. Qu'est-ce qui va alimenter l'esprit de la construction, de l'architecture qui va être mise en place ? Qu'est-ce qui va habiter cela ? C'est pour ça que je pense que vraiment, on est face à un bâtiment très spécifique par sa vocation même. J'espère qu'à travers les appels à projets, on aura aussi des architectes et des penseurs de la construction qui vont être inspirés spirituellement, qui vont donner du sens à cela. Alors, j'aimerais qu'on garde au frais ou au frigo ou au chaud, je ne sais pas, le côté enjeu spirituel au sens noble du terme dans un instant. Bernard ? Je voulais juste commenter ce que vient de dire Marc pour avoir non pas été présent à l'Assemblée nationale mais pour en avoir vu des restitutions choisies, certes, on a quand même entendu des députés dire des aberrations disant que les gens avaient donné lorsqu'ils, tout de suite, les gens ont commencé à donner, avaient donné pour que ce soit reconstruit exactement à l'identique. Donc, on ne peut pas trahir leur don. On ne peut pas... Non, non, pour l'instant, les gens ont donné pour que ça soit reconstruit sans savoir comment. Alors, les freins, par exemple, j'ai cité Stéphane Berne qui a un rôle depuis relativement peu de temps mais éminent dans tout ce qui est patrimoine et très médiatiquement, reconnu ou connu parlent d'un risque de précédent. Le fait qu'on fasse un régime dérogatoire et par ordonnance. Il a l'air un petit peu inquiet Stéphane Berne. Ça m'embête, moi, qu'il soit inquiet, M. Berne. Ça, c'est une autre question. Soyons inquiets. Soyons inquiets. il me semble que c'est une autre question. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qui a été voté par l'Assemblée nationale peut effectivement inquiéter mais inquiéter sur un projet comme celui-là comme sur plein d'autres. C'est de dire que les décisions ne seront plus prises après des votes mais seront prises à travers une ordonnance. C'est-à-dire que l'exécutif se donne les moyens de faire le choix une fois qu'il a consulté, etc. Voilà, c'est un dispositif de mise en avant des décisions qui peut, à mon avis, de fait, être contesté. Ok, ce qui ne veut pas dire que Céphane Berne est inquiet par la forme pour le prendre de la flèche. Voilà, tout à fait. En ne mélangeant pas les choses. C'était bien de clarifier ça. Je ne sais pas, je ne suis pas dans cette tête. Je pense qu'il y a une sorte de crainte aussi de volonté de modernisme parisienne qui ferait que on ferait des choses trop audacieuses pour marquer. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie à dépenser pour ce projet-là et ce n'est pas le seul projet urgent qui existe en France. Donc, il faut peut-être garder l'énergie aussi pour d'autres choses. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'énergie à faire. Donc, autant l'utiliser sur des polémiques utiles. Pour l'instant, je ne la vois pas encore. Je pense qu'en France aussi, on est très marqués par, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le projet Macron, très marqués par des choix posés par des présidents de la République, Pompidou avec Beaubourg. Souvenons-nous des polémiques autour de Beaubourg dans un quartier comme le quartier dans lequel il est. Mais qu'est-ce que vient faire une usine à gaz, entre guillemets, comme cela, comme lieu de culte ? Ça a été le cas, bien sûr, de l'Iteran pour Beaubourg. Comme le lieu de culte. C'est un lieu de culture, tu veux dire. Tu as dit de culte. Ça a été le cas de Mitterrand, bien sûr, avec la pyramide du Louvre. C'est différent, c'est un projet nouveau. C'était des projets nouveaux, mais au cœur d'une réalité architecturale. C'est ce qui peut se poser aussi pour Notre-Dame. Je pense qu'à un moment donné, on est là par contre, et tu as raison David, sur un bâtiment, je suis repassé devant il y a trois jours, le socle, il existe complètement. Donc, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi ce n'est pas comme si tout s'était écroulé et que là, qu'est-ce qu'on construit à cet endroit-là ? On n'est pas dans cette situation-là. Après une petite pause, les enjeux peut-être sociétaux, voire les enjeux spirituels, j'ai entendu cette expression autour de la restauration de Notre-Dame de Paris. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez pour cette émission éclairage consacrée à Notre-Dame de Paris et la course contre la montre quasiment pour que dans cinq ans, nous puissions assister à sa restauration et bien sûr, incluant une nouvelle flèche. Juste avant la pause, on a essayé de s'éclairer sur, puisqu'on a des flèches ici, l'effet et le contexte et puis on a commencé à poser quelques questions auxquelles manifestement les réponses sur la table sont assez unanimes. En revanche, pour l'instant, on va évoquer maintenant les enjeux spirituels puisqu'on est allé assez loin. Quel est l'esprit qui va habiter cette restauration ? Dans quel esprit il va être fait ? Et qu'est-ce que ça peut représenter puisque apparemment, Notre-Dame appartient presque à l'humanité, en tout cas au sens strict du terme puisque c'est en tout cas au patrimoine de l'UNESCO. Donc par rapport à ces enjeux spirituels, j'ai trouvé les expressions assez fortes. En tout cas, Marc a utilisé Bernard. Juste avant qu'on rentre dans, il faut rappeler que le bâtiment n'appartient pas à l'Église catholique. Oui. Voilà. C'est un bâtiment pour toutes les cathédrales en France. C'est un bâtiment appartenant à l'État et l'État confie la gestion à l'Église catholique pour l'exercice du culte. Voilà. Mais effectivement, et c'est toute une question aussi qui est posée dans le financement de la restauration, c'est quelle part l'État se donne comme dans sa responsabilité. Ce qui est évident, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, l'État dit qu'on n'a pas les moyens financiers en tant que tels et donc, il faut que ce soit l'investissement privé qui permette de pouvoir restaurer. C'est aussi une grosse question parce que c'est un bâtiment public. L'État se désengage et du coup, il privatise. On ne rentre pas là-dedans. Au fait, pourquoi Notre-Dame a suscité autant d'émotions et de dons avec, après, je ne rentre pas, ce n'est pas l'objet, mais pourquoi on n'a pas donné autant à d'autres causes peut-être urgentes, mais celle-ci, en tout cas, elle a les faveurs ? Je dirais que dans le domaine de la restauration... Qu'est-ce qui se passe avec cette cathédrale ? Je dirais que dans le domaine de l'entretien de bâtiments anciens, en France, il y a énormément de bâtiments anciens que l'on restaure, que l'on ne veut pas voir disparaître, qui représentent des budgets qui sont souvent inférieurs à ce qui est nécessaire, mais voilà, il y a des mobilisations. En Alsace, il y a des châteaux, il y a des associations. ce n'est pas nouveau, c'est juste une question de dimension et d'ampleur que ça a pris. Voilà, et puis d'urgence. Et d'urgence. D'urgence, mais effectivement, je pense que c'est un bâtiment ultra, ultra, symbolique. Mais qu'est-ce qui vient nourrir ? Alors, qu'est-ce qui vient nourrir le fait qu'on a besoin de se rattacher à notre passé et à entretenir comme ça quelque chose qui est non seulement un témoignage du passé, mais le témoignage de choses qui durent. Parce que ce sont des bâtiments qui sont très solides, qui durent très longtemps. Et c'est là-dessus que je pourrais faire ma petite phase philosophique. C'est du teasing. Peut-être tout de suite, là ? Quand tu veux. Alors ça dépend quand même, parce que juste pour alterner un petit peu. Alors oui, d'accord. Je termine juste mon idée, c'est que effectivement ce sont des vieilles pierres dont on veut prouver qu'elles durent finalement d'une certaine façon. Et qu'il y a aussi une sorte de génie humain qui s'est mis dans ces pierres et qui fait un peu la fierté non seulement de notre pays, mais finalement de notre humanité pour avoir réussi comme ça à défier les lois de la pesanteur et à s'élever peut-être un peu comme les habitants de Babel, mais enfin non, bon, bref. En tout cas, c'est ça qu'on a envie d'entretenir et de ne pas perdre. Très bien. Donc voici la réponse à ma question. C'est ta question, Philippe, à ta question. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais juste faire un petit clin d'œil avec ce que tu évoquais par rapport à la façon dont on a pu mobiliser énormément d'argent pour ce projet-là, alors qu'il y a d'autres causes. Je crois avoir lu, je ne sais plus où. Victor Hugo doit être très content qu'on s'occupe de Notre-Dame de Paris, mais il ne faudrait pas qu'il oublie les misérables. Voilà. C'était pas philosophique, mais c'était juste pour dire qu'il y a effectivement... Je suis très heureux de la touche que tu apportes. Merci, je reviendrai. Moi, je voulais revenir à ta question, Philippe. Je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quand même un événement d'un patrimoine reconnu par 80% du monde, des personnes qui vivent sur notre planète. Notre-Dame est une référence. Et derrière son écran de télévision, on a vu de manière sidérante en quelques heures un toit s'écrouler, une flèche s'écrouler. C'était quand même quelque chose de très fort. Je vais faire un rapprochement qui peut être mal interprété, mais à mon avis, la sidération était d'une certaine manière la même qu'avec les tours de New York au moment de l'attentat terrible qu'il y a. C'est-à-dire une sidération complète. C'est-à-dire voilà, mais comment c'est-ce possible ? Et puis, de voir tout s'effondrer. Et là, c'est une émotion qui a emporté, là, ce n'est pas les croyants autres, c'est l'humanité qui s'est dit là, on perd quelque chose. Il y a quelque chose qui s'envole comme ça et quel sens a à notre époque de voir en 5 heures un patrimoine comme cela disparaître. Et c'est des patrimoines qui ont l'air tellement éternels qu'ils ont l'air indestructibles. Et je pense qu'effectivement, il y a eu ce même sentiment qu'on a eu devant les tours jumelles qui avaient l'air très gigantesques, et non seulement de les voir en feu, mais de les voir s'écrouler. On était quand même doublement surpris de voir qu'elles étaient capables de s'écrouler parce qu'il y a eu un incendie. Bon, un incendie très très important avec une explosion gigantesque. Et je crois que du coup, ça donne un élan qui dit non, non, non. Mais du coup, l'être humain a peur de ne naître rien ? On refuse d'envisager qu'effectivement, même les choses les plus solides puissent retomber en poussière. L'être humain a peur de n'être rien. Ah, c'est incroyable ça ! Tu viens de parler de poussière ? Oui, bien sûr. Non ? Oui, effectivement. Parce qu'il y a quand même des chrétiens autour de la table. Au moins, tout est poussière, on retournera à la poussière. Il y a une dimension à la fois toute puissante dans l'homme, à laquelle moi je crois en partie, c'est-à-dire que l'homme est capable de génie. On a parlé de génie de la cathédrale tout à l'heure et on a une dimension d'éternité en nous qu'on veut peut-être alimenter. C'est peut-être ce que Marc disait. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'en quelques heures, il y a la dimension de dire « Ah, on n'est rien ! » Oui, mais en même temps, on était, et là aussi, bien sûr, ça frappait en pleine semaine sainte. Je crois que c'est important, c'était le lundi de la semaine sainte et c'était juste quelques jours auparavant, on lisait ce que Jésus a dit, c'est que détruisez ce temple et je le reconstruirai en trois jours. Derrière, c'est quelle est la place dans une démarche de foi ? Quelle est la place du bâtiment et quelle est la place de la rencontre de celui auquel l'on croit qui s'appelle Jésus-Christ ? Le bâtiment est important, il nous aide à vivre, il est un repère, il est aussi le fruit de l'expression de la foi de multiples personnes. C'est un drame, mais en même temps, et je dirais que ce drame, dans ce drame, il n'y a eu aucun mort d'humain en tant que tel. C'était aussi quelque chose d'essentiel. Ça aurait pu être dramatique quand on voit où est Notre-Dame avec tous les immeubles qui l'entourent, etc. On aurait pu avoir des dizaines et des dizaines de morts. Il n'y a pas eu cette réalité-là. Oui, un bâtiment, et ô combien c'est triste, c'est brûlé en quelques heures, mais derrière, voilà, c'est quelle expression de foi, et comment, de fait, avec la foi des uns et des autres, on va pouvoir rebâtir quelque chose pour lui redonner un sens. Pour moi, c'est la question du sens qui me paraît fondamental. Jean-Marie Dutilleul, je lisais ça, qui a été l'architecte qui a rénové le cœur de la cathédrale de Paris, disait que c'est vraiment, l'essentiel, c'est, il n'y a pas de beauté sans vérité, et il n'y a pas de vérité sans sens. Voilà, comment on prend en compte cela dans la restauration de Notre-Dame de Paris ? Donc ça peut faire partie du cahier des charges par rapport à l'appel de projet, du coup, cette dimension sens, cette dimension spirituelle, David ? Ou tu étais sur autre chose, en fait, parce que du coup, je ne t'ai pas laissé... Je pense qu'il y a une dimension spirituelle au-delà même du fait que ce soit un bâtiment catholique, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on se sent l'obligation de maintenir, de conserver, parce que nos ancêtres nous l'ont transmis. Après, je veux dire, c'est effectivement pour créer un lieu de culte, il n'y a pas besoin d'amasser autant de tonnes de pierre et de bois pour en faire un beau lieu de culte. On pourrait faire des lieux de culte beaucoup plus simples, donc du coup, c'est quand même aussi quelque chose qui est le témoignage d'une sorte d'ambition très grande que l'Église et les croyants avaient à cette époque de vraiment montrer quelque chose... C'est un signe d'expression. Voilà, un signe d'extraction, mais je pense qu'il n'est pas... Pour moi, dans une cathédrale, il y a quand même quelque chose cette volonté de prouver, de monter, de grimper, de créer quelque chose de très grand qui est bien sûr beaucoup plus... qui est quand même très distinct de la vie de communauté et de la foi personnelle des gens, des croyants qui n'ont pas besoin de tout ça. Donc, voilà, mais ça fait partie pour moi des bricolages que l'humain fait pour arriver à s'en sortir un petit peu. Des bricolages, mais aussi du sens... Je peux dire... Mais aussi du sens de la puissance de Dieu. Comment... qu'est-ce que veut dire la puissance de Dieu pour nous ? Et c'est vrai qu'il me semble qu'à travers toute une page de l'histoire, la puissance de Dieu... Voilà, on a quelques petits problèmes de son. La puissance de Dieu doit s'incarner aussi dans des réalisations qui sont à la hauteur de ce que l'on représente et donc de le magnifier en tant que tel. L'évangile peut-être nous invite à d'autres perspectives. Je propose de courir le débat. Bricolage, le vendeur, Bernard, le sandwich et le jambon. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui préfèrent le pain. Juste... Voilà. S'il est bon. Par rapport à ce que vient de dire David, par rapport à cette dimension un peu tour de Babel des cathédrales. Babélien. Babélien, a-t-il dit. Personnellement, j'avoue être pas tout à fait d'accord. Voilà. Dans la mesure où, pour moi, cette dimension de tour de Babel s'exprime plus dans les projets architecturaux qu'on peut voir se développer sur des territoires comme les Émirats Arabes ou des lieux comme ça avec ces fameux gratte-ciel, les fameuses tours jumelles qui n'étaient pas des lieux de culte. Un lieu de culte, pour moi, c'est un lieu qui a une force symbolique qui est là pour manifester quelque chose. Et du coup, dans ma dimension de foi, la relation à Dieu, au Dieu qui est autre, cette verticalité, comme on a l'habitude de dire, cette verticalité de ma foi, elle s'exprime aussi par de la hauteur, de l'espace au-dessus de ma tête. Ça, c'est comme ça que moi, je le vis. Intéressant d'entendre les deux sensibilités. que ça ne soit pas dans un conteneur, ça... Voilà. Moi, je... Mais il y en a qui peuvent, je ne défends pas spécialement une idée, parce que d'une certaine façon, je suis un peu gêné par cette dépense d'énergie et de richesse qu'il y a eu à une époque où il n'y avait pas que des riches. Il y en avait certainement plus de pauvres qu'aujourd'hui même encore. Donc, je suis un peu gêné et en même temps, je suis quand même bien content de les voir, ces bâtiments. Donc, je trouve dommage qu'ils n'existent pas, qu'ils n'existent plus. Donc, voilà, c'est pour ça que je parle de bricolage. C'est le bricolage dans le sens où, en fait, on est des êtres qui sont un petit peu contradictoires et on essaye de se bricoler ce qui est quelque chose de juste. On essaye de se bricoler le sens de la beauté, de la vérité, de la transcendance et on fait un petit peu comme on peut. Philippe, juste par rapport... Il nous reste trois minutes, juste par rapport. Sur toute l'émission ? Sur toute l'émission. À ce que disait David, c'est juste de dire aussi pendant des siècles, la cathédrale a été habitée, habitée par ceux qui vivaient. Ça a été une terre d'asile, ça a été une terre pour les pauvres, ça a été etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a enfermé un petit peu ces bâtiments cathédrales comme toutes nos églises dans... Il faut respecter certaines choses et c'est moins des lieux de vie. Mais n'oublions pas que c'était des bâtiments qui étaient véritablement des bâtiments publics. Donc, du coup, je repose quand même la question. Est-ce que du coup, dans le plan, le cahier des charges, l'appel à projet que tu citais tout à l'heure, David, il faudrait qu'il y ait cette dimension du sens et de l'esprit. Comment ce lieu va être « habité », y compris dans son projet de restauration ? C'est ce que semblait évoquer Marc. Moi, je pense que c'est dans le sens de la continuité avec les gens qui nous ont précédés. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit jouer, c'est-à-dire qu'on doit inventer des choses peut-être sur le plan technique plus que sur le plan architectural et en même temps, il faut quand même avoir une forme de fidélité avec ceux qui nous ont précédé et avec un certain style. Est-ce que ce bâtiment doit quand même refléter entre guillemets la foi chrétienne au sens large ? Non, mais j'essaye juste de voir jusqu'où vous déplacez les bornes. Bon, je crois. À mon avis, le projet va se faire aussi un peu en concertation avec, je ne sais pas, qui s'occupe de ça à l'Église, mais enfin, les croyants vont quand même avoir leur mot à dire sur les emblèmes religieux qu'on met. Par exemple, ces douze statues des apôtres et tout ça, est-ce qu'on les remet ? Je veux dire, on ne va pas faire une flèche qui est complètement... On ne va pas refuser de mettre une croix parce que c'est un projet architectural qui... Bernard ? Je crois qu'il faut... Oui, vas-y, Bernard. Non, juste... Et puis, on va... Je crois qu'on a été dépassé un peu dans notre passion et notre enthousiasme au point de frustrer de la minute philosophique de David, je crois. Mais comme on est à 42 minutes quasiment, on va terminer, en fait. Moi, je voudrais juste rappeler une parole. Marc faisait référence à ce que Jésus a dit juste avant son entrée à Jérusalem, voilà, les trois jours. Jésus avait précédemment dit certains adorent sur cette montagne et bientôt, ce ne sera pas là. Donc, la relation à Dieu n'est pas géolocalisée. Oui, moi, je voulais ajouter que... Oui, on ne peut pas enlever le fait, alors peut-être que dans quelques siècles, ça sera différent, que c'est un bâtiment qui a été construit et pensé pour la célébration de Dieu par des hommes et des femmes de foi et qu'aujourd'hui, c'est encore, même si ça doit être très ouvert, c'est tout le rapport de l'Église au monde, mais on va reconstruire un bâtiment qui est un bâtiment cultuel qui sera à vocation de célébrer Dieu demain. J'espère juste de savoir comment ce côté ouvert peut prendre une forme différente que la forme qu'il a aujourd'hui déjà. Il est déjà ouvert, ce lieu, non, on est d'accord ? Il ne va pas être plus ouvert. Non, mais juste pour me rassurer, demain, il n'y aura pas un symbole d'une autre religion, par exemple, sur la flèche. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est très improbable. C'est très improbable. Il y avait un coq. Ce qui est très probable, c'est que ce qui est logique par rapport à toutes les autres restaurations qui se foncent de bâtiments religieux avec des financements publics et privés, c'est quand même qu'on se met dans la continuité de ce qu'il y avait et donc dans la continuité du fait que c'est un bâtiment chrétien qui va être fait avec des symboles religieux. Parce que de toute façon, on va rétablir aussi voilà, donc c'est simplement que on va... C'est un bâtiment chrétien, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne se réfèrent pas à la foi en Jésus-Christ n'aient pas le droit d'y entrer, n'aient pas le droit d'y puiser leurs ressources, comme moi je suis en capacité de rentrer dans une synagogue ou de rentrer dans une mosquée et de dire merci Dieu, je crois aussi en toi. Ok, bon. Pas partout, malheureusement. Bernard, oui, bon après... Cette liberté n'est pas universelle. Évidemment, notre audience aura tout de suite réagi. On est quasiment à la fin de l'émission. Je crois qu'il nous reste à nous donner rendez-vous, alors peut-être pas en 2024. Alors moi, je souhaite que le délai soit tenu. J'étais déjà un peu convaincu avant l'émission, puis là, du coup, je suis archi convaincu. Puis en plus, je pense que ce serait effectivement une bonne idée par rapport à ce qui va se passer cette année-là. Bon, ben suite au prochain épisode, alors du coup, par rapport à Notre-Dame de Paris. Et rendez-vous en 2024 pour en discuter. Et rendez-vous en 2024 pour en discuter, très bien. Merci à toute l'équipe et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada